Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour une vidéo big haul craquage du printemps. Le décor risque de changer puisque là comme j'ai reçu la plupart des choses, je vous le filme, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver entre temps. Je vous laisse avec la petite intro et puis on va commencer par Cult Beauty. Alors le site de Cult Beauty, je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. J'ai découvert ça, en fait la palette de Natasha Denona, la mienne était abîmée, donc je l'ai renvoyée à Sephora. Ils devaient m'en envoyer une autre, sauf qu'ils m'ont dit qu'il n'en avait plus et je n'en trouvais plus nulle part, sauf sur certains sites très chers ou sur Cult Beauty. Et sur Cult Beauty, il y avait je crois 20% et du coup elle revenait encore moins chère que ce que je l'avais payé d'origine. Donc en fait finalement, j'ai payé 5€ de moins que sur le site de Sephora, donc je suis encore plus ravie de mon achat. J'ai acheté la palette de Natasha Denona, la pastel palette, que je trouve trop trop belle. Donc là j'ai enlevé le carton, le carton est similaire, le packaging est magnifique. Et les fards à l'intérieur sont vraiment magnifiques. Il y a le miroir, j'ai pas enlevé le truc encore parce que je vais vous faire la vidéo swatch party comme je l'avais fait l'autre fois. J'ai pas vérifié, ouais, là les fards sont bien fixés sur celle-ci, donc c'est pas comme l'autre. Et du coup on annonce sur Cult Beauty, j'ai vu qu'il y avait plein de choses à petit prix. Donc j'ai vu ce coffret-là de By Terry avec les essentiels hyaluroniques routine. Donc à l'intérieur apparemment on a la poudre compacte, on a un primer hydratant et une autre poudre hydratante je crois. Une crème hydratante ouais, une crème hydratante, un primer hydratant et une poudre. Donc j'ai prévu de faire plusieurs séries de routines et je me suis dit pourquoi pas aussi en faire une By Terry. Ah oui, et puis c'est dans une super trousse comme ça, je trouve ça trop marrant. Donc voilà, bon, c'était à moins 50% je crois quelque chose comme ça. Ça valait le coup et puis ce sera le fait de tester d'autres produits de By Terry. Ensuite, c'est de la marque Urban Decay. Depuis le temps que je vois passer cette marque-là, je me suis dit j'aurais trop envie de tester une palette. Et celle-là a passé à 30€ je crois, donc ça valait le coup. Je la trouvais trop trop belle et trop trop bien pour le printemps. Donc elle est comme ceci. Donc là vous avez les fards, donc je la trouve super belle, super printanière. Et j'en ai pas du tout des comme ça et je l'ai pas encore utilisée, j'ai trop hâte. Il y a un petit pinceau aussi avec, j'ai trop trop hâte. Donc je pense qu'au printemps, là, ce mois-ci, je vous aurais pas une seule palette, mais il y aura ces deux palettes-là parce qu'elle m'envoie du rêve. Ou alors je vais essayer de me la garder pour le mois de mai. Allez, je vais essayer d'être raisonnable et la garder pour le mois de mai. Je la trouve trop trop belle. Il n'y avait pas de palette il y a encore un ou deux ans. Là, j'ai le stop. Ensuite, de la marque Benefit, il y avait ce petit coffret-là. C'était un coffret de Noël, je pense. dedans, il y a le Bagdal Bang en version grande et en version mini. C'est mon mascara préféré de tous les temps. Les deux, c'est de coûter peut-être 10 euros, quelque chose comme ça. Donc beaucoup moins cher que le prix normal. Après la boîte, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je suis super contente de les avoir. Du coup, j'en ai en backup. Vous me direz, est-ce que j'en avais besoin ? Non. Est-ce que ça me fait plaisir de l'avoir en plus ? Oui. Il fallait... Pour 80 euros, en fait, on avait une pochette offerte. D'ailleurs, je vous la montrerai ensuite. Donc, j'ai pris pour atteindre les 80 euros, on y était presque. Un petit pinceau avec ma flemme. Un pinceau en plus, pas besoin de nettoyer. Donc, c'est de la marque Spectrum. C'est le... Par contre, je pensais qu'il serait moins... C'est le B07. Je penserais qu'il serait plus fin au bout. Parce que les comme ça, j'en ai plein, les larges, mais j'aime bien en avoir des fins aussi. Mais bon, ça ferait très bien l'affaire. Et puis, c'est mon premier pinceau Spectrum. Donc, comme ça, je pourrais voir ce que ça donne. Et donc après, je vous le disais, pour 80 euros, on avait en plus une pochette comme ça. Avec plein d'essentiels à l'intérieur. Est-ce que j'en avais besoin ? Non. Mais dedans, il y avait pas mal de petits produits qui m'intéressaient particulièrement. De la marque Charlotte Tiberi, il y a le long lasting lipstick. En français, c'est mieux. Rouge à lèvres, longue tenue, lumineux, matte et moderne, matte révolution. J'entends tellement parler de cette marque-là et de leur rouge à lèvres que je me suis dit, il faut absolument que tu testes. Sauf que vu le prix, voilà. Donc là, c'est en teinte Pillow Talk. Donc, c'est un nude. Ça sent bon. C'est un mini format, mais bon, pour les rouges à lèvres. Là, je le pensais plus crémeux. Bon, ça devrait m'aller. C'était le petit échantillon qui m'intéressait le plus. Ensuite, de la marque Shiseido, on a un mascara. Donc, je n'ai jamais testé la marque Shiseido. Hop, comme ceci. Ce mascara là. Je ne vais pas l'ouvrir puisque j'ai déjà trois mascares entamées. Donc, j'essaye de me fixer une limite. Avant, ma limite, c'était deux. Maintenant, je suis passée à trois. Mais bon, je n'ai pas donc pu aller au-delà. J'ai de nouveau le blush de Nars en teinte Orgasme. Je ne vais pas le garder. C'est comme l'autre. Je vais le mettre sur Vinted. Celui-là aussi, ça m'en fait deux sur Vinted. Tant pis. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la marque Benefit. C'est un brown pencil. Je n'ai jamais utilisé de... Vous allez me moquer de moi. De crayon à sourcil. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter ? Surtout que Benefit, ils sont connus pour ça. C'est marqué BIN non rétractable. C'est en light brown. Je ne sais pas si ce sera ma teinte ou pas. Je trouve ça délicat quand même de mettre des produits comme ça, sans préciser la teinte. Je ne sais pas si c'est un échantillon ou pas. Suis-moi, il est rétractable. Je ne sais pas si on voit la teinte. Je ne sais pas si c'est censé faire... Et écrire normalement. Ah oui. Ah, c'est juste qu'il est réch. Oh là là. J'ai l'impression de me griffer en écrivant. Ça devrait aller la teinte. Ce sera l'occasion de tester un produit pour les sourcils. Déjà que maintenant, je me force à les coiffer. Alors, pas tous les matins, mais de plus en plus. De la marque PAI. Alors, celui-là, je l'avais eu dans un calendrier aussi. Oh non, dans une new box, je ne l'avais pas gardé. Donc, pareil, je le mettrai sur le Vinted. C'est le Hyaluronic The Impossible Glow. Pardon. Donc, c'est un illuminateur, en fait. Ce n'est pas donné en plus, ce truc-là, je crois. Et ce n'est pas les trucs périmés qui nous mettent. Vous voyez, c'est bon, juste comme 2024. Ce n'est pas comme certaines boxes, des fois, qui mettent des choses un petit peu périmées. De la marque Honest Beauty. Je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est un rouge à lèvres liquide. Je ne sais pas non plus si je vais le garder. J'ai trop de rouge à lèvres. J'ai juste regardé comment il est. Il y a de la marge, il y a tout ça à l'intérieur. C'est un marron. Je pense que je ne vais pas le garder non plus, celui-là. De toute façon, ce n'était pas pour ça que je l'ai pris. J'ai un autre mascara. Là, c'est de la marque Milk Makeup. C'est une marque que j'entends beaucoup parler, mais je ne suis pas sûre d'avoir déjà testé. De la marque Viv. C'est un primer Radiance, donc hydratant, illuminateur. Donc ça, je ne vais pas le garder non plus. J'ai un enlumineur multi-usage pour le visage. De la marque Nudstick. Je ne connais pas. Il est trop beau. J'hésite à le garder pour mettre en fer à paupières. Je ne mets pas dans l'lumineur. Il est crémeux et tout. Ensuite, un mini-phare Zendo Natasha Denona. Ah oui, ça, c'était l'autre truc qui m'intéressait beaucoup. De la marque Anastasia Beverly Hills. La poudre Livre avec sa entlaissante. Moi, je l'ai en teinte translucente. Ça me plaisait bien de tester cette poudre-là. Quand même, elle était bien remplie cette petite trousse. Et puis, je la trouve vraiment pratique. Pour l'été, nickel. Rien à à redire. Donc, je vais remballer tout ça. Et puis après, on va passer à la suite du haul. On va passer maintenant sur le site de Look Fantastic. J'ai acheté ces deux produits-là de The Ordinary, du Retinal. Vous savez que j'ai commencé à l'introduire. D'ailleurs, je vais vous en reparler juste après. C'est dans ma routine. Celle-là, c'est pour tester le 1% parce que je n'ai pas encore testé le 1% sur ma peau. Si ça marche, du coup, finir sur les jambes comme d'habitude et passer à du vrai 1%. Mais bon, je ne suis pas encore. C'était juste que j'avais un bon d'achat. Alors, c'est sur Philanique. Il y avait quelqu'un parmi vous, d'ailleurs merci beaucoup, qui a utilisé mon bon de parrainage. Du coup, j'avais 5€ d'achat. Et du coup, j'en ai profité pour acheter ces deux produits-là. Et de l'art gyroline. Alors, c'est très connu. J'ai vu ça sur la chaîne Pibu Beauty pour lisser. En fait, ça a un effet comme le Botox. Ça lisse. Alors, ce n'est pas sur le long terme. C'est juste quand vous le mettez, ça vous lisse bien. Et ça, j'ai envie d'utiliser pour le contour des yeux parce que j'ai des petites... Pas des rides, mais des sortes de ridules de déshydratation en dessous. Et ça peut être pas mal pour bien lisser le contour de l'œil. En fait, c'est ce qu'il y a dans la crème autour de l'œil que j'adore de chez Clinique. Et si ça peut coûter moins cher que Clinique, je prends. Ensuite, j'ai un maquillage parce qu'il devait y avoir un code de folie. Donc, j'en ai profité pour prendre cette poudre libre-là de Laurin Mercier. J'en entends énormément parler de cette poudre libre-là. Il paraît qu'elle est super. Donc, je me suis dit pourquoi pas la tester. J'ai pris en teinte translucente. J'ai hâte de la tester. Parce que là, pour le moment, je suis encore sur la Kiko et la prescriptionnable, mais ça me blanchit trop la peau. C'est marqué Finibat. Anti-reflet. Et matifiante pendant 16 heures. Donc, parfait, même avec le masque. Ça aide, en tout cas, à tenir un petit peu. Je me suis fait influencer encore par Tortue Beauty. Donc, elle parlait tellement de ce rouge à lèvres de Natacha Minona à Annie de Rose. Donc, j'ai acheté du coup le rouge à lèvres en teinte Daphné. Et j'ai pris le crayon qu'il y avait avec. J'ai dû les avoir à moins 30%, quelque chose comme ça. Je trouve trop beau le rouge à lèvres. Une chose comme ça que voici. Et je vais faire un swatch au bout qu'il me reste. Il est bien crémeux. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il ressemble un petit peu dans la teinte au Charlotte Tilbury. Donc, j'ai les deux à côté. Ils sont super bons en plus. Moi, j'ai trop hâte de le tester. Chez Kiko, j'ai fait des petits achats. D'ailleurs, j'ai acheté aussi en ligne 2-3 trucs. Mais bon, je vous montrerai ça peut-être après. Donc, ça, c'est en magasin. Je passais à Saint-Nazaire et je me suis arrêtée chez Kiko. Parce que je me suis dit, allez, rachète-toi le rouge. Le correcteur. Moi, j'utilisais celui-ci en teinte 4. Comme il est un petit peu pêche, des reflets un petit peu pêche jaune. Les jours où j'ai des grosses cernes bien bleues, bien violets, il est parfait. Et il couvre bien. Et puis, vous voyez que j'en ai plus beaucoup. Là, j'en ai plus que jusque là. Donc, je me suis repris comme ça. Là, je vous ai montré l'ancien puisque l'autre, je l'ai rangé dans ma partie backup. Et au casse, la dame me dit, vous ne voulez rien d'autre ? Et là, je lui ai dit, ah si, en fait, je vais bien tester un blush si vous en avez un à me recommander. Parce que je me suis dit, allez, lance-toi dans les blushs. Et donc, elle m'a conseillé celui-ci. Hop. Je vous l'ai dit, j'en voulais un très léger pour quelqu'un qui débute. Et effectivement, il est parfait. Mais vraiment parfait. Et j'avais peur qu'elle me prenne. Parce que vous savez, quand vous dites ça des fois et que vous n'y connaissez rien, on vous file les trucs les plus chers, etc. Mais là, pas du tout. Elle m'a vendu le blush le moins cher. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est celui-ci. Elle est mitine en teinte 08. Et effectivement, c'est parfait. Donc, franchement, la conseillère de Kiko, top. Donc, je range ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Kiko avec le look fantastique. Et je vais vous montrer mes achats Paula's Choice. Paula's Choice, si jamais vous voulez acheter du Retinol, c'est vraiment un des sites de référence. Vous êtes sûr qu'il sera stabilisé, qu'il sera sous vide, etc. Donc, vraiment, je vous conseille fortement. Moi, j'ai déjà le Retinol 0,1%. Donc, le sérum Gaye. Et je voulais tester la version au-delà pour passer au supérieur. Et donc, j'ai acheté chez Paula's Choice. D'ailleurs, vous avez... Alors, ce n'est pas très fréquent, mais vous avez des promos. Moi, j'achète... La dernière fois, j'avais acheté. Il y avait moins 20%. Et là, c'est pareil. J'ai acheté parce qu'il y avait moins 20%. Donc, j'ai pris celui-ci. 0,3 Rétinol plus 2% Bacuquiole. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de mettre ces actifs-là, ils rajoutent d'autres actifs, donc comme des pépitides ou de la vitamine C. Donc, ce n'est pas uniquement votre actif Rétinol. Vous avez vraiment d'autres choses qui sont formulées avec. Mais bon, ça explique en même temps le prix. Et j'ai pris cette solution exfoliante. Bon, je voulais tester une autre solution exfoliante. Là, c'est anti-rougeur. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris anti-rougeur. Enfin bon, c'est exfoliant acide salicylique contre les pores et les rougeurs. Donc, voilà. Ça, c'est un classique, les lotions exfoliantes. D'ailleurs, j'ai plusieurs produits de Paula's Choice. Pourquoi pas vous faire une routine ? Là, si je l'ai pris aussi, c'est parce qu'avec, il y avait deux petites miniatures. Donc, ce masque de nuit pour bien hydrater. Donc, ça peut être pas mal, notamment après le Rétinol. Il faudrait que je fasse une petite routine là-dessus. Là, en ce moment, je teste la routine Lancome. Je vous en parlerai bientôt. Et cet exfoliant, je vérifierai avant s'il y a des grains ou pas, parce que s'il y a des grains, je ne garde pas. Vous me connaissez. J'avais un tote bag en coton. J'avais tellement un tote bag. C'était surtout ces deux produits-là que je voulais. Sur le site de Beauté Privée, j'ai pris... Il y avait une grosse promo. J'ai pris, du coup, des grosses jars. Je ne vais pas les déballer parce que je ne vais pas les utiliser tout de suite, mais j'ai pris une jarre de Yankee Candle. Ça valait le coup. C'était super intéressant. Et en plus, j'avais 10 euros de réduction. Donc, c'était vraiment une offre. J'ai eu tout ça. Je vais vous montrer tout ce que j'ai eu là. C'était pour 33 euros. Donc, j'ai eu cette brosillard à Nan Coco. Celle-ci au beurre de karité. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour le bruit. J'ai pris une petite noire. C'est trop bizarre. Et la Nan Coco aussi. Et j'ai pris une petite... Je crois que c'était coton, quelque chose comme ça. Donc, tout ça pour 33 euros. En fait, c'est vrai que je ne pensais pas aller sur le site de Beauté Privée. Je peux vous dire que maintenant, je vais y aller un petit peu plus humain. En fait, là, toutes les bougies, là, je suis encore sur les bougies d'hiver. Je pense qu'à la fin du mois d'avril, là, quand ils vont sera à faire vraiment beau, je passerai aux bougies de printemps. On va passer maintenant aux achats It Cosmetics. Je n'ai jamais testé cette marque-là. Et là, il y avait des promos. Tout était à moins de 20%, quelque chose comme ça. Et j'avais eu envie de tester, en fait, leur fameuse crème pour les yeux. Confidence Inutile Creme. Donc, qui apparemment, à la fois illumine et lisse le contour de l'œil. Donc, ça, j'avais hâte de tester. En fait, j'en ai un milliard des contours des yeux. Donc, je pense que je vais en mettre plein sur Vinted, là, parce que c'est vraiment... J'en ai trop. Et j'en ai tellement vu le pinceau. Vous savez, en forme de cœur, comme ça, pour mettre le fond de teint. Celui-là, il passait... Je crois qu'il était à moins 50, celui-là. Donc, je l'ai pris. Alors, je suis désolée, il y a un petit peu ça que j'ai utilisé ce matin. Et ce que j'adore, c'est que vous voyez les petits cœurs à l'intérieur. C'est trop kitsch. Donc, vous avez une forme de cœur, comme ça. Les poils sont super doux. Ils l'étalent super bien. Et moi, je l'ai utilisé avec leur CC Crème. C'est la première fois que j'utilisais une CC Crème de leur marque. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est en SPF 40. Donc, pour l'été, c'est vraiment pas mal. Et donc, vous avez un flacon comme ça. Je vais vous montrer. C'est un flacon pompe, comme ça. Et franchement, je l'aime beaucoup. La teinte, j'ai eu peur au début, parce que j'ai pris la teinte light. Et puis, vous voyez, là, ça fait quand même clair. Et en fait, c'est pas si clair que ça. Donc, c'est vraiment la teinte. C'est parfait sur ma peau. Donc, si vous l'achetez, fiez-vous. J'ai vu des choix sur Internet. Et faites attention, parce que selon la gamme de Heat Cosmetics, c'est pas les mêmes noms des teintes. Donc, moi, je sais que la light, dans cette gamme-là, mat, c'est pas la même. Si je prenais light dans l'autre gamme, la gamme classique, c'était pas la même couleur. Donc, méfiez-vous un petit peu. Moi, j'ai utilisé le site Findation et ça correspondait au swatch que je voyais sur les images sur Google. Donc, je l'ai pris celle-là. Moi, je l'ai étalé au pinceau. Donc, ça a étalé bien, bien, bien. Elle avait une couvrance moyenne. Donc, par contre, ça transfère. Donc là, je l'ai testé. Je voulais vous en parler. J'utiliserai plus, du coup, quand je n'aurai plus besoin de mettre de masque. Par exemple, l'été ou si je dois aller, je sais pas, un événement où je veux avoir un beau teint et que j'ai besoin de plus de correction que d'habitude parce que le Lancome ne couvre pas non plus tant que ça. Donc, ça couvrait bien mes imperfections. Donc ça, franchement, je trouvais ça vraiment top. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre, effet mat. Je vous avoue que, oui, c'est plus mat que si j'avais mis une crème solaire avec un SPF 40. mais la peau brillait quand même. Donc, il me poudrait bien, vraiment. Mais franchement, j'en suis très contente. Je suis contente d'avoir découvert cette CC crème. Et je pense que ça sera... Je vais restéter, mais dans mes favoris. Et en échantillon... Alors, d'ailleurs, si on commandait pour, je sais plus, 60 euros ou quelque chose comme ça, on avait offert trois miniatures. Moi, j'ai reçu juste ça. Donc, le mascara en version petite. Et je leur ai dit, mais c'est marqué que j'aurais trois miniatures. Et ils m'ont dit, ah oui, mais il n'y avait plus de stock. Sauf que quand je l'ai reçu, il y avait encore marqué sur Internet qu'il y avait trois miniatures. Donc, ils savent qu'il n'y a plus de stock. Mais je trouve ça un peu moyen comme pratique. Ils savent qu'il n'y a plus de stock. Mais par contre, ils les mettent toujours sur Internet qu'il y a trois miniatures. Enfin bon. Bref. Donc, j'ai le petit mascara. Ce sera bien pour tester. Mais là, vous avez vu que j'ai plein de mascara. Donc, je remballe tout ça. Et on passe à Bissim. Alors, sur le site de Bissim, il y avait une promo sur le film à fondre de Garantia. J'avais testé l'année dernière celle-ci. C'est une crème... Enfin, pas une crème. Une mousse. Voilà. C'est assez une mousse crépitante. Qui est amincissante, anticellulite, raffermissante. Alors, honnêtement, je ne sais pas si ça a vraiment un effet. Mais ce que j'avais adoré, c'était l'effet crépitant froid pour l'été. Et là, quand j'ai vu que c'était une achetée, une offerte, vu le prix du truc, c'est imbattable. Donc, j'ai acheté du coup celle-ci. Et c'était avec la version nuit. Donc, les deux, un acheté, l'autre offerte. Donc, pour cet été. Surtout que l'été, j'ai les jambes qui sont chaudes. J'ai besoin de frais. Et du coup, ça, je me suis dit, ce sera parfait. Pour un certain montant minimum, on avait une petite box offerte. Et comme il y avait pas mal de choses en promo, du coup, j'en ai profité pour prendre de Garantia l'Aquareftu. Donc, c'est la brume que j'avais beaucoup aimée. Avec pas mal de la vitamine B3, donc la niacinamide, booster de collagène. Enfin, vraiment une brume super. Donc, pareil pour l'été. J'avais entendu énormément parler de cette gelée nettoyante. Charbon, arbre à thé, citron. Nettoyante purifiante. Bon, certes, j'en ai plein des nettoyants purifiants. Mais j'en ai tellement entendu parler de cette gelée-là que j'avais envie de la tester. De la marque La Canopée. Et avec, c'est marrant parce que j'ai eu ces petits échantillons. Donc, c'était Gummies pour dormir. Et il me semble que c'est la même marque dont Beverly parlait qu'elle avait eue. Donc, je suis trop contente de pouvoir, du coup, les tester. Du coup, j'ai pris ce kit-là. De la marque Dermalogica. J'ai l'impression qu'ils ont repackagé leurs emballages parce que c'était pas comme ça avant. Donc là, c'est un petit kit qui était en promotion. Purifie, protège les peaux sujettes aux éries sur cutanées. Donc, c'est exactement pour moi. À l'intérieur, on a une mousse nettoyante. Un booster. Donc, anti-imperfection. Et un hydratant matifiant. Ah, j'avais pas vu que c'était un SPF. Donc, hydratant matifiant. Je sais pas pourquoi il y avait pas mal de choses comme ça en promo. Donc, c'est que ça avait pas dû bien se vendre. En même temps, c'est pas donné un Dermalogica. Je trouve que c'est même un petit peu abusé au niveau des prix. Donc, à l'intérieur, tout petit format. Donc, le petit truc anti-imperfection. Le gel matifiant et à la fois avec un petit peu de solaire à l'intérieur. Et la mousse nettoyante. Donc, tout ça dans le petit kit. Je pensais que c'était un tout petit peu plus gros. Mais 15ml, ça dure quand même assez longtemps. Donc ça, j'ai hâte de tester. Et que j'ai fini la routine Lancome, je passerai sur celle-ci. Et donc, en plus, j'avais cette Blissim là. Que j'ai déjà eu plein de soins. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Ah, trop bien. Donc, Kerastase. Soins nutritifs. Donc ça, les soins Kerastase, j'adore ça. Cheveux desséchés et sensibilisés. Bon, après, je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais vu vraiment les différences entre les différents masques. Mais Kerastase, c'est toujours trop bien. De la marque Glym, j'ai de nouveau ce gel nettoyant le visage. Que j'avais adoré. Donc, je suis trop contente dans mon corps. De la marque Vegans, le concentré Yann Ironique. Celui-là, je vous l'avais dû le montrer au moins deux fois dans mes produits terminés. De la marque Polar, on a une crème hydratante. Aux sources des glaciers. Je sais pas si c'est une crème de nuit ou crème de jour. De la marque Elekia Beauty, un blush shaker. Donc ça, ce sera Vinted au concours. Et de la marque Lucetta. Alors celui-là, je l'avais déjà eu. Et l'odeur de rose, je la supportais pas. Donc, c'est un body wash. Je pense que je vous mettrai dans le concours de l'été celui-là. Et puis, un petit échantillon de Yves Saint Laurent. Et donc, c'était tout pour mes produits. C'est loupissime. Donc là, normalement, je vous reprends dans peut-être une semaine. J'espère que tout sera arrivé d'ici là. Pour vous montrer un petit peu la fin des achats du printemps. Et puis, normalement, on se revoit plus pour les hauls d'ici un moment. Parce que bon, il va falloir que je sois raisonnable. Je vous retrouve une semaine plus tard pour la suite de la vidéo. Je vais essayer d'être plus rapide. Parce que là, déjà, j'ai commencé à monter. On est déjà à 25 minutes. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide pour la suite et fin de mes achats. Sur Vente privée, il y avait une offre incroyable sur Christophe Robin. Donc, l'une d'entre vous m'avait parlé de cette pâte lavante épaississante au rasoul. Là, je sais que c'est la version homme. Mais bon, honnêtement, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence homme ou femme. Pour les cheveux gras et les cheveux fins. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Malheureusement, il n'y avait plus ni de scrub Christophe Robin. C'est dommage parce que celui-là, j'adore. Ni le masque à l'huile de figue de Barbary qui est aussi un de mes favoris. Donc bon, tant pis. Et il y avait une vente également de MAC pour le Prep & Prime. Celui-là, j'en ai tellement entendu parler. Émilie m'en avait parlé aussi. Coucou à toi, si tu passes par là. Donc, je me suis dit, profites-en. Et j'ai tellement entendu parler des pinceaux MAC que je me suis dit, pourquoi pas en prendre deux pour tester. C'est l'occasion ou jamais. Sur Revolution Beauty, Laura de la chaîne Alra Borac ou quoi toi, si tu passes par là, a recommandé une palette pour... Dans son dernier favori, je crois que c'est dans les favoris du mois de mars. Je vais vous la montrer. Donc, elle se présente comme ceci. J'ai fait en plastique. C'est une palette de neutres, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment de palette neutres, enfin en disant de neutres à trop peu en parler. Donc, c'était l'occasion. Donc, elle est comme ceci. Je vous ferai une swatch partie aussi. Elle m'a l'air simple à travailler si vous êtes débutant comme moi. Après, il y a des fards qui sont assez proches. Mais bon, pour le prix, ça valait vraiment le coup. Voilà, si vous voulez une palette pour moins de 10 euros, Makeup Revolution, c'est vraiment une super marque. J'en ai profité pour prendre une petite palette. Je sais qu'avec Freehand, ils avaient fait une collaboration et là, j'ai pris la palette rose. Elle est avec des neutres comme ceci. Je me suis dit que j'allais la prendre pour, pourquoi pas, un futur concours. Ou pour moi, pour les vacances, je ne sais pas encore. Mais bon, c'est vrai que quand c'est des petits prix comme ça, j'en profite pour vous faire des petits cadeaux pour les concours. Et là, c'est pour le packaging clairement que je l'ai prise. Il y a des petits cœurs à l'intérieur. Enfin, des petits cœurs non, c'est juste des petites paillettes. Enfin, je ne l'ai pas pris que pour le packaging. Mais également parce que c'est une harmonie que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est un petit peu dans les mauves, violet, rose. Donc, c'était plutôt pas mal. Et j'ai l'impression qu'elle va être facile également à utiliser. Donc ça, c'était Makeup Révolution. Tant qu'on est sur le make-up, sur le site de Fionic, j'ai refait un autre achat. Il y avait cette palette-là, la nouvelle palette de Urban Decay, Wild Greens, recommandée par Laura, mais cette fois-ci de la chaîne Lodos Makeup. Il y avait à l'intérieur des teintes qui m'intéressaient particulièrement. Je n'ai pas de vert comme ceci, vert kaki. Et je trouvais l'harmonie très intéressante. Et ça ne me paraissait pas trop compliqué aussi à utiliser. Ce que je n'aime pas, c'est le packaging. Je ne le trouve pas très pratique, mais bon, c'est personnel. Enfin, je trouve très beau le packaging. Mais l'intérieur, le fait d'ouvrir comme ça en deux parties, je trouve ça pas super pratique. Mais bon, la palette était très belle et elle passait à une trentaine d'euros, donc je l'ai prise. De la marque Kiko, je vous avais dit, j'ai fait aussi des achats sur Internet. J'ai pris le fond de teint poudre Dolce Diva, qui est un SPF 50. Donc je me disais, ça pouvait être sympa pour l'été. Pas en tant que fond de teint, mais disons, ça me permettait ou bien de réappliquer du SPF en journée, en mettant de la poudre. Ou bien tout simplement d'appliquer une couche supplémentaire de SPF. Ou alors quand je suis à la maison et que je ne sors pas, mettre un petit peu de SPF comme ça, ça suffisait. Donc il est comme ceci, je vous cache parce qu'il y a un miroir. Et en dessous, vous avez une opette que je n'ai pas utilisée en partie du bas. Je ne sais pas si c'est genre comme ça, les packaging Kiko. C'est en plastique, ça fait un peu cheap. Mais franchement, je suis contente, je l'ai testé aujourd'hui. Je le mets avec un pinceau poudre, en fait, je l'applique comme une poudre. Et c'est léger, ce n'est pas très couvrant, donc moi, c'est ce que je voulais. Donc ça, j'en suis plutôt contente. J'ai pris également un pinceau, donc ce pinceau-là, Green Me. J'ai pris parce qu'il était en fait en promotion et à petit prix. Donc il m'avait l'air pas mal aussi, justement, pour utiliser la poudre assez doux. J'ai pris cette palette d'highlighter Holiday Games, Glow Palette. Donc la palette, je la trouve très très belle. Même si c'est vrai que les packaging plastiques, ça ne fait pas très qualitatif. Je l'ai pris en fait pour les yeux parce que je trouvais ça pas mal. Ces couleurs-là, des fois, j'aime bien juste mettre une petite touche de doré, enfin de brillant sur les yeux sans prendre la tête. Je mets le petit doigt dedans et puis je le mets sur les yeux. Et je trouvais ça trop sympa. Ça me fait plein de palettes pour vous faire des swatchs. C'est parti, dis donc. Ensuite, j'ai pris un crayon à lèvres, un stylo à lèvres et un... En fait, j'ai l'impression que c'est deux feutres à lèvres, deux stylo à lèvres. Je ne sais pas trop. Donc un de la collection Lost in Amalfi en teinte 06. Je vous ai attendu pour swatcher. Ouais, c'est bien rouge, hein. Je me suis dit, allez, j'ai envie de tenter le rouge. Et l'autre, c'est de la collection Unexpected Paradise. Donc lui, c'est la teinte 05. Bon, honnêtement, je pourrais les utiliser ensemble. Je ne vois pas trop la différence. Il a l'air assez crémeux. J'espère qu'il sera longue tenue. C'est marqué longue tenue, mais bon. On verra ce que ça donne. Alors, juste avant de passer à la suite, je viens de swatcher la palette d'highlighter. Ils sont très crémeux. Ils s'appelaient sans aucun problème. Je me suis dit, je ne vais pas faire une vidéo juste pour ça. Ils sont bien brillants. Je les trouve super beaux. Donc, je suis super contente. Et ça fera vraiment super en fard à paupières. Ouais, ça m'impression que je ne pensais pas qu'ils seraient aussi pigmentés. Donc, très, très contente de cette petite palette d'highlighter. Franchement, ouais, nickel. En tout cas, je ne m'attendais pas autant vu le prix où c'est qu'ils courent. Franchement, mon chapeau. On va passer à la partie avec un peu plus de gadgets. Donc ça, je vous montre. Mais j'en ferai. En fait, j'ai une vidéo. J'ai commencé à tourner. Je vous fais avant, pendant et après. C'est un épilateur à lumière pulsée de la marque Philips dans la gamme Luméa que j'utilise. Là, je teste sur maillot et sel. Et je vais tester aussi sur du V lèvres supérieures. Donc voilà, je ne vous fais pas plus par rapport à ça parce que je viens de commencer. Mais sachez qu'il y a toute une revue là-dessus qui est prévue et en cours. Et donc, dans mes gadgets, parce que là, il y en aura plusieurs. J'en ai marre d'avoir les ports qui se bouchent. Donc, j'ai acheté de la marque Dermaflash. C'est sur le site de Curien Body. D'ailleurs, pour tous les sites, regardez s'il y a à chaque fois du cashback sur Igralpulpeo. Et également, si c'est votre premier achat, à chaque fois, je mets les codes de parrainage. Donc, si jamais un jour, il y a un site où vous voulez acheter, n'hésitez pas à aller en voir en barre d'infos. Voir si vous ne pouvez pas grappiller un code de parrainage. C'est quoi, c'est 3 euros, 5 euros, 10 euros. Mais ça vaut toujours le coup. Donc là, ça avait l'air d'être assez efficace. C'est une touilleur de porc et un fusilleur de sérum. Donc, mettre un sérum sur la peau et puis l'utiliser pour extraire un petit peu le sébum et les impuretés. Surtout que j'ai des porcs qui se bouchent très facilement. Donc bon, on verra. Apparemment, il y a deux sens d'utilisation. Donc là, je pense que c'est pareil. Je vous ferai une revue quand je l'aurai testé. Il en reste encore un de la marque Cure & Body et un autre achat sur Vinted. Donc, ce sera Vinted et Cure & Body mélangés. Donc là, c'est Vinted. Lori, de la chaîne Lori, avait parlé de cette palette-là, de chez Tarte, la tartelette Toasted. Moi, ça me permettra de tester une palette Tarte. Donc, celle-là, elle était vendue à 15 euros sur Vinted puisqu'en fait, elle est déjà utilisée. Après tout, ce n'est pas grave. Moi-même, des fois, je vends sur Vinted des produits décloteurs déjà utilisés. On voit qu'elle a vécu. Je me demande s'il n'y a pas des phares qui ont été recompressés. Je préférais tester une comme ça pas trop chère avant d'acheter éventuellement une plus grande de la marque. Les derniers achats sont arrivés dans un relais qui est vraiment pas à côté de chez moi. Donc, je ne vais pas pouvoir le récupérer avant un petit moment. Donc, je me suis dit que je vais continuer à vous la filmer juste avec les images. Donc, j'ai acheté ce produit aussi de la marque Dermaflash. C'est pour faire du derma planning. Donc, pour raser de près, faire un petit peu comme une exfoliation, mais aussi pour raser le duvet. Donc, c'est ce que je vous disais pour la lèvre au supérieur. Et sur Vintage, j'ai pris aussi un steamer pour mettre de la vapeur d'eau en fait pour ouvrir les pores et pour l'utiliser avec le produit de Dermaflash. Donc, si je vous montre tout ça, c'est pour vous faire une sorte de petit teasing sur ce que vous allez voir en test ou en revue dans les prochaines semaines ou prochains mois sur ma chaîne. Et juste avant de finir, j'ai failli oublier de vous en parler. J'ai fait des petits achats sur le site de Purell Eye suite à la vidéo de Laura, de la chaîne Allora Bora. Donc, ce site-là, il y avait des promotions plus un code de parrainage en plus. Donc, j'ai pris un petit assortiment de bracelets et colliers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous les recevez, c'est dans des petits pochons qui sont très sympas. J'ai pris à chaque fois le même motif. Donc, celui-ci, c'est le motif Kalea. Je l'ai pris en gold. Je sais qu'il y avait plusieurs couleurs possibles. Donc, j'ai pris le bracelet de cheville, le bracelet pour le poignet. Et également, ces deux-là qu'il y allait ensemble. Donc, c'est un colis. Celui-ci a une chaîne plutôt serrée et celui-ci plutôt large. Je pourrais porter les deux l'un sur l'autre. J'avais vu ça et je trouvais ça vraiment très très joli. N'hésitez pas à nous partager votre retour si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça m'encouragera à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous. A bientôt ! A bientôt !